Le rapport entre religion, utopie, marxisme, théologie, etc. Je travaille depuis pas mal d'années sur le rapport entre religion, utopie, marxisme, théologie, etc. Sur différents terrains, que ce soit la culture juive d'Europe centrale ou l'Amérique latine autour de la théologie de la libération. C'est un travail de longue haleine, ça fait beaucoup d'années que je travaille sur Max Weber. Là, c'est un peu une synthèse à partir de choses que j'avais écrites. Ça concerne pas uniquement, mais aussi la religion. Notamment, il y a trois questions qui concernent directement la religion. Le premier, c'est quel est effectivement le rôle de l'éthique protestante dans l'origine du capitalisme ? C'est une très vieille discussion dans la sociologie des religions que j'essaie de reprendre à frais nouveaux, y compris avec des recherches sur l'histoire des origines du capitalisme aux États-Unis, le cas de Benjamin Franklin, etc. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre, qui est beaucoup moins connu, c'est ce que Weber dit sur le rapport entre l'éthique catholique et l'esprit du capitalisme, qui est un peu l'inverse de l'éthique protestante. Donc, c'est plutôt les tensions entre les deux, ou ce que j'appelle l'affinité négative. C'est quelque chose sur lequel Weber n'a écrit ni de livre, ni même un article, mais dont on peut réconstituer l'argument à travers de fragments dispersés dans son œuvre. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième, qui concerne la religion, c'est pas directement Weber, mais c'est à partir de Weber comment Walter Benjamin et d'autres penseurs, juifs allemands, vont avancer l'idée que le capitalisme lui-même est une religion. Bon, ça part de Weber, mais évidemment, ça va beaucoup plus loin. Je pense qu'il existe évidemment toute une vaste littérature sur Weber, avec des choses évidemment très intéressantes. Bon, c'est que ce livre apporte de nouveau, je pense, c'est révisiter certaines questions classiques, telles qu'effectivement l'éthique protestante et le capitalisme, ou les rapports de Weber à Marx, sous un angle nouveau. Je pense qu'il y a un angle d'abortage nouveau. Et puis, aborder des questions qui sont généralement absentes de la littérature. Par exemple, justement, la question de l'éthique catholique, le concept d'affinité élective, que j'essaie de traiter de façon systématique, ou ce que j'appelle le courant marxiste-weberien, cette histoire du capitalisme comme religion, ça, c'est des choses qui ne sont pas très étudiées dans la littérature. Donc, je pense que les livres, modestement, apportent sa pierre à cet immense édifice qui est les études de Weberologie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –